Mais bon, l'essentiel, ce n'est pas de me voir. C'est pour ça que je me désactive. Voilà, je me désactive. Mais tous les autres, ils vous cliqueront sur votre photo, vous apparaîtrez en grand. Je vais juste inviter... Je suis bien cadré ? Ah, vous êtes bien cadré, vous êtes magnifique. Non, ça prend un peu mieux parce que... Vous êtes mieux cadré que notre ami Emmanuel Macron. Voilà. J'invite Daniel qui connaît bien le système. J'ai au moins une trentaine de personnes qui ont dit qu'ils allaient venir. J'ai annoncé qu'il y a 45. Donc là, vous voyez sur le côté, on voit les personnes, il y a Yahoo qui est là, il y a Mordechai. Ah, on a perdu... Non, je ne vois pas qui est là. Peu importe, mais... Ah, vous ne voyez pas sur le côté. Vous savez, vous avez un I en haut à droite dans votre truc. Quand vous cliquez dessus, ça vous met les noms des... Call participants, vous ne voyez pas ? Ah oui, je vois, je vois. Et là, ils vont apparaître les uns pour les autres. Il y a Mordechai qui mettent leur vidéo. Alors, je vais demander aux gens de ne pas mettre leur vidéo. Est-ce que vous voulez, Raph, quelque chose de très interactif ? On laisse les gens parler ou vous voulez qu'au début, je les mets tout en mute ? Est-ce que vous voulez qu'on laisse le micro ouvert pour tout le monde ? Oui, il n'y a pas de problème. Chacun peut s'exprimer. À tout moment, d'accord. Nous, dans l'entreprise, quand on est très nombreux, le speaker au début, il coupe la parole à tout le monde. Et puis ensuite, on ouvre les questions. On peut faire un message, mais qui serait sans interaction, mais plutôt après le cours. Oui. Alors, donc, des propos que vous avez entendus du président Macron, rien de nouveau. Il a parlé de confinement un peu plus strict. Il a parlé de 15 jours d'un confinement. Évidemment, il faut justifier ces déplacerons, même en pleine journée. Il faut faire des courses, quand on voit les files d'attente qu'il y a, c'est surtout pour Pessah, où là, aujourd'hui, les questions se posent. Donc, il n'y a pas de service de livraison dans les supermarchés cachers ? Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas le faire s'ils sont débordés. Alors, on va attendre que tout le monde se connecte, que ça va plus arriver. Ça fait la publicité pour le système que Atos commercialise. Oui, c'est un peu dramatique. C'est vrai qu'ils veulent l'acheter. Nous le vendons. Alors, je vais juste... En ce moment, c'est le moment de le vendre. Je peux t'explicer. C'est l'outil, oui. C'est l'outil qu'on doit acheter, en fait. Salut, Sydney. Je vais à mes messages. Je regarde s'il y en a qui ont des difficultés pour se connecter. Je vais à mes messages. Je vais à mes messages. Bonjour. ça arrive alors il n'y a pas de céouda je le dis malheureusement c'est rouda virtuel j'ai bien préparé pour moi même tout à l'heure quelques fenouilles de manger en pensant à vous les carottes c'est bon c'est promis dès que nous seront autorisés à reprendre nos cours il y aura une belle céouda hoda remercie à quelques jours où nous a permis de passer cette épreuve enfin bon qui douche il y aura du sucré du salé à boire faut juste que ça arrive avant psa pour qu'on puisse se liquider tout le whisky qui nous reste alors l'éminienne ça y est largement largement d'autres salut laurent ça fait plaisir de te voir il ya encore d'autres messages la carrière et sur le groupe whatsapp m'a dit quand ils arrivent bonjour laurent bonjour tu m'entends oui on va laisser d'abord parler le rave avant que après il y aura plein de séances voilà Philippe Rosenthal nous rejoins on se met en mute Laurent comme ça on se met en mute oui oui en mute toi tu connais bien l'outil d'accord et la caméra on peut la couper elle n'est pas activée par défaut après je vous fais la présentation des produits si vous voulez vous pouvez mettre vous pouvez mettre le mettre en mute chacun voilà vous mettez en mute donc je vais en mute tout le monde s'il faut et vous pouvez cliquer sur la photo du rave et comme ça ça apparaît en grand écran dans votre fenêtre ils sont posés proposer des questions vous pouvez non il ya un chat aussi mais vous pouvez vous pouvez poser des questions mais vous démiotez vous posez votre question vous voyez quoi bon je vais tout à l'heure à tout de suite bonjour amos c'est l'amour présent télétravaille je n'entends pas qu'elle se rend pas que ça nous savons donc combien il ya comme nous en rejoint nicolas dodou qui est connecté en en audio à pas mal de participants encore quelques minutes on va commencer là il ya il ya pas mal de personnes qui se connectent voilà on va se donner encore deux ou trois minutes ok alors à ce daniel et le daniel le son n'est pas très fort le rave ne parle pas encore non non mais toi on t'entend pas très fort ah bah je vais pas parler donc ça tombe bien voilà alors on va on va commencer on est dit on est 17 18 personnes voilà d'autres personnes qui vont arriver et puis bon bah on vous on vous écoute alors rfto bonsoir à tous dans notre bêta midrash virtuel c'est vrai que c'est pas facile de vous parler sans vous voir mais dans les circonstances exceptionnelles dans lesquelles on est c'est déjà déjà une joie pour moi de pouvoir me connecter à vous vous parler vous échanger qu'on voyez je vous voyez je tousse encore donc j'essayais de tousser le moins possible mais baruch hachem comme vous pouvez le constater je vais mieux je n'ai plus de fièvre et et mon et de moins en moins fatigué donc grâce à dieu merci hachem et nous devons prier très fort pour ceux qui sont dans des situations très différentes je viens d'apprendre que le rave ramou est en au samu la maintenant la situation n'est pas très facile mais c'est au ben esther les rufois schéma il ya toute une liste de personnes qui sont dans des députés et on doit vraiment prier très fort des députés l'îmes et là j'ai le premier à l'achat que je donne ce soir Rav est-ce que vous voulez citer les personnes qui avaient besoin donc on donne leur nom vous pouvez le faire ou le faire à la fin quand vous voulez on le fera à la fin on rappelle moi à la fin de faire la liste d'accord on fera tous ensemble des députés l'îmes à la fin du chiot d'accord ça on peut le faire même à distance et on fera un michel berach à la fin d'accord je rappelle la première à l'achat c'est que bien que les délims sont on va dire pas recommandé avant hatsot la nuit donc avant hatsot en période d'urgence dans lequel nous sommes il est évident qu'on peut dire des délims pour des personnes malades des personnes qui sont en difficulté malheureusement elles sont nombreuses et c'est vrai que c'est une période où on doit être mobilisé d'une façon absolument exceptionnelle au niveau de notre filote la première message c'est que c'est que même si on malheureusement le minyan est compliqué à organiser la filiale doit être d'un haut niveau encore plus parce qu'il n'y a pas de minyan vous savez lorsqu'il y a minyan au moins des fois le fait d'être 10 ça nous permet de on va dire des fois de faire passer des filotes même si on n'a pas trop de concentration par contre lorsqu'on est seul il est absolument nécessaire de d'être très vigilant sur la cavana encore plus que d'habitude et d'autant plus que comme l'explique le rambam dans une trop de fila la fila le coup les allemands d'après tous les avis et minatora d'être sarah à un moment de difficultés à un moment de souffrance à un moment de doute à un moment d'incertitude et il est certain qu'à ce moment là la finale est encore plus on va dire indispensable les minatora le kholadeot et sarah ila yaakov ou mi mena mi vachia c'est vraiment des étiquités duquel nous allons sortir mais il faut pour cela être mobilisé et la mobilisation est d'abord une vision de prière je ne crois pas vous apprendre que ce soit en vous disant ça mais c'est important de le dire et de se le répéter alors justement au moment puisqu'on parle de fila je voudrais rappeler certains principes pour qu'on fasse notre fila même si on la fait seul qu'on la fasse de la meilleure façon possible la première chose c'est rappeler qu'il faut faire attention aux horaires même si on n'est pas limité par un mignan à 9h27, 26 selon certains avis de faire attention de respecter les horaires des offices même si on est seul lorsqu'on parle d'office de yachid on peut absolument tout faire tout seul sauf les plus secrets et c'est en fait c'est là qu'on aimerait le plus faire en plus parce qu'elles sont vraiment d'actualité aujourd'hui qu'elles sont vraiment nécessaires mais pour cela on ne peut les lire que si on lit avec les ta'amim de la torah ça veut dire qu'on lit les avec les ta'amim dans ce cas là c'est permis de les dire sinon on n'a pas le droit de les dire lorsqu'on est seul il faut avoir un mignan pour pouvoir les dire et malheureusement le mignan tel que par exemple nous l'avons maintenant à travers notre connexion internet n'est pas considéré comme un mignan on ne peut pas faire le kabbiche ensemble ni l'ac douchard évidemment rien d'autre on ne peut pas répondre amène parce qu'on est à distance et ce n'est pas favorable au niveau du mignan donc même si c'est une grande mitra qu'on fait d'étudier tous ensemble et que c'est un srout de pouvoir se réunir à plusieurs pour étudier ensemble il n'en reste pas moins que ce n'est pas ça n'a pas le statut d'un mignan d'après 99% des postes qui n'ont bon pour ce qui est du reste de la fila vous le savez tout ce qui est kaddish et gdusha évidemment ne va pas se faire sans mignan et nos sages le disent en tout cas un certain nombre de nos hachamim et insiste sur le pitum actoret le pitum actoret normalement il m'avait demandé de le faire avec mignan mais ce n'est pas possible donc le pitum actoret faites le lentement et essayez de comprendre ce que dit le pitum actoret alors sans comprendre chaque détail de chaque ingrédient on ne connaît pas les ingrédients mais l'important c'est d'avoir on va dire de comprendre plus ou moins ce qu'on dit et dire les kittoret avec particulièrement de l'attention donc trois fois par jour kittoret le matin au début de l'office et kittoret à la fin de l'office comme d'ailleurs avant celui de Minha pourquoi ? vous le savez très bien c'est que il y a eu une maguefa une épidémie à l'époque de Moshe et de Aaron et que Aaron a pu stopper l'épidémie grâce justement aux kittoret on peut plus aujourd'hui apporter des kittoret donc c'est pour ça que les réciter c'est comme si on les apportait et donc apporter les kittoret en les récitant c'est une mitzvah que je vous invite à faire avec attention et avec application pendant cette période de maguefa d'épidémie évidemment je voudrais que pendant notre fila on est des casanotes à certains moments précis des fila ou évidemment refa et nous nous devons particulièrement être concentrés pendant refa et nous on peut rajouter des noms des malades pendant cette prière de refa et nous ou bien dans le schéma collé non ou bien avant de faire les trois pas en arrière avant de dire citer les noms des malades pour lesquels nous voulons prier pour le refouach les mains le fait de pas avoir minyan comme je l'ai dit c'est évidemment un manque ça nous manque à tous mais je dis que lorsque on prie avec beaucoup de ferveur parce qu'effectivement on est particulièrement cette période très sensibilisée à la difficulté de la vie au côté on va dire fragile de la vie et bien je pense qu'on a tous l'occasion ici de monter dans le niveau de notre prière et certains m'ont demandé aussi de vous dire que les soukés des imra qu'on a trop souvent l'habitude de bâcler et de sauter ou de voilà de lire très vite c'est l'occasion de les dire un petit peu plus lentement j'ai pas la peine de faire de prendre le double de temps mais un peu plus lentement en prononçant précisément chaque mot pourquoi ? les soukés des imra comme son nom l'indique c'est des chants mais c'est également zemer zomer ça veut dire coupé c'est à dire que c'est enlever les choses négatives qui empêchent notre prière de passer et donc soyons vigilants sur le recitation des soukés des imra pendant cette période les brachot c'est évidemment toujours un grand moment la bracha de Hachay Yatsar pour tout le monde c'est en cette période qu'il faut vraiment la lire avec beaucoup beaucoup de concentration en la lisant de préférence dans le texte dans le sidour et en comprenant chaque mot de cette bracha si vous ne la comprenez pas prenez la traduction prenez le temps ne dites pas je suis pressé c'est ridicule écoutez un petit peu moins les médias qui sont extrêmement on va dire qui font peur investissez dans la bracha de Hachay Yatsar Rofé Chol Batsar Oumafi Laasot c'est maintenant le moment de le demander et même si on a nous-mêmes Baruch HaShem une bonne santé soyons solidaires apprenons à prier pour les autres ça c'est la première chose par rapport à la Tfilah je voudrais également vous demander de vous concentrer particulièrement dans la bracha de Yotzer Or la première bracha du Shéna parce que c'est une bracha dans laquelle on rappelle qu'Hachem il a créé le monde qu'il est le maître du monde je voudrais vous expliquer quelque chose ceux qui ont écouté les propos du président de la république il y a quelques instants ont reçu des frissons en ce qui me concerne j'ai eu des frissons parce que j'ai entendu à travers ces paroles comme si Hachem nous parlait pour nous rappeler quelque chose qu'il a dit de nombreuses reprises c'est ce côté de la fragilité c'est à dire qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation qui est extrêmement extrêmement fragile et nous ne sommes pas habitués à avoir ce type de situation nous sommes très gâtés et nous avons l'habitude d'avoir entre guillemets un projet des projets sur plusieurs mois d'avoir évidemment la fête de Pessah de passer souvent dans des hôtels 5 étoiles de luxe et de vivre dans des conditions totalement différentes d'aujourd'hui ce qui caractérise cette période c'est évidemment le côté précaire le côté précaire le côté angoissant etc. donc je voudrais ici vous citer une Mara qui se trouve dans Sota cette Mara elle est devant moi vous pourrez la voir c'est la dernière page de la Marseille de Sota et je vous invite à la lire si vous pouvez l'étudier entièrement mais ce qui compte c'est certainement la dernière phrase de la Mishnah de la dernière Mishnah de Sota la dernière Mishnah de Sota décrit un monde complètement désorganisé économiquement et moralement et à tous les niveaux et lorsque ce monde arrive et bien la conclusion de la Mishnah c'est le mot suivant nous pouvons nous appuyer sur qui ? sur quoi ? sur notre Père qui est dans les cieux voilà la conclusion Masekhet Sota Alma Yeshlanu Le'Ishahen et là alors il faut bien comprendre qu'ici c'est pas juste une façon de dire bon la fatalité on a rien d'autre à faire on va pas faire autrement donc on va s'appuyer sur il y a dans le Rav Bessler volume 3 tout un chapitre un chapitre que le Rav consacre à la période de Iqveta des Mishihah c'est-à-dire de la fin des temps Iqveta des Mishihah et il a un chapitre particulièrement dans la page 207-218 vous liriez si vous pouvez parce que je crois qu'il est traduit en français aussi 207-218 il y a ce qu'on appelle Dor Shekulo Chayav la génération qui est entièrement Chayav alors qu'est-ce que c'est que ce Dor Shekulo Chayav et bien vous le savez le Mashiach viendra dans une génération ou bien Kulo Zakaï ou Kulo Chayav qu'est-ce que ça veut dire Kulo Chayav alors le Maharal de Prague selon l'interprétation du Rav d'Essler et là encore c'est à la page 228 de ce troisième volume il cite évidemment Iqvara dans sa dénerine page 98 qui dit que le Mashiach viendra sur Ani Rocheval Hamor si on n'a pas le mérite ce Mashiach viendra comme un pauvre qui chevauche l'âne alors le Hamor ici il veut le comprendre la façon suivante il appelle ça c'est-à-dire une certaine simplicité qui fait évidemment allusion à autre chose au serpent qui lui est harmonie il est rusé le Hamor il est Pachout et le Nahash le serpent il est Haroum Haroum ça veut dire très rusé très rotor alors que Hamor ça veut dire Pachout ça veut dire simplicité et ce que dit ici le Rav d'Essler c'est assez impressionnant il dit que le Mashiach viendra lorsqu'il aura ma'alat apchitout c'est quoi ma'alat apchitout selon l'interprétation du Rav d'Esser dans le ma'aral alors je vous lis les mots lorsque viendra une génération dans laquelle il sent si il n'est pas délivré par Hachem il est perdu entièrement il est perdu entièrement cette prise de conscience et la préparation à la venue du Mashiach lorsque vous voyez tous les dirigeants du monde entier montrer leur on va dire désarroi devant cette crise sanitaire en appelant les gens à se ressaisir etc. on est véritablement dans une situation propice à ressentir cette confiance simple elle est plus facile à obtenir aujourd'hui que jamais donc nos prières je vous demande d'y investir du temps même si vous êtes seul et que vous n'avez pas Mignane il faut passer du temps sur votre prière et en rappelant ce ressenti est l'annulation et en rappelant voilà un petit peu d'abord en termes de 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 voilà voilà ça c'est par rapport à la prière l'importance de la prière je vous rappelle que la prière vous ne pouvez pas la faire devant des personnes qui ne sont pas pas habillées convenablement vous ne pouvez pas non plus la faire si vous même vous n'avez pas une séparation entre votre coeur et vos organes génitaux je vous rappelle c'est une halakha par rapport au brachot que nous avons longement déjà commenté c'est pas parce que vous êtes à la maison qu'il faut s'habiller n'importe comment pour la prière au contraire je vous conseille pour la fila même si vous n'êtes pas habillé de façon très spéciale dans le reste de la journée au moment de la prière prenez le soin de prendre un de mettre une veste à quelque chose un habit spécial un pantalon etc c'est à dire honorer la prière parce que effectivement c'est pas parce qu'on est seul qu'il faut pas lui donner toute sa place au contraire il faut y investir du temps et sachez que comme on est fait de chair et de sang ce sont les actes qui ont plus de poids sur nous et donc il faut prendre sur soi de s'habiller de façon convenable au moment de la fila et la fila c'est surtout à partir de l'ishtabar en tout cas en ce qui concerne les habits dont j'ai parlé depuis l'ishtabar jusqu'à la fin de la amida après vous pouvez ou avant c'est très bien un peu plus cool est-ce que jusqu'à présent les choses sont claires vous avez bien entendu oui alors on y va on continue sur un autre sujet je voudrais rappeler que nous sommes en ce moment même en train de vérifier inalaha sur la notion du migvé pour les femmes nous avons aujourd'hui une question de savoir est-ce que les femmes pourront aller au migvé ou pas je voulais vous dire que il y a différentes avis là-dessus je suis en train de vérifier le dernier que j'ai eu c'était de dire que comme il y a du chlore dans le migvé il n'y avait pas de risque sanitaire pour les femmes qui se rendaient dans un migvé évidemment les hommes n'iront pas au migvé mais les femmes pour y aller en tout cas c'est ce que j'ai reçu comme une être officielle misra dadatot israélien après vérification auprès des autorités sanitaires nous avons au migvé d'Alef ajouté du chlore pour que les femmes n'aient aucun risque évidemment elles ne seront pas en confinement c'est-à-dire elles seront chacune de son côté rentreront on nettoie entre les différents passages en tout cas à ma connaissance il n'y a pas de problème sanitaire là-dessus mais encore une fois je vérifie parce qu'on ne sait jamais est-ce qu'il y a des... ce que j'ai reçu c'est une lettre officielle donc du grand envers Israël comme quoi les femmes pourvèlent au migvé malgré cette épidémie alors vous savez qu'en Israël en général ils sont un peu plus durs dans ce domaine qu'en France à vérifier encore évidemment une femme qui aurait des symptômes quelconques ne doit absolument pas aller au migvé parce qu'évidemment elle pourrait avoir le virus mais encore une fois je vous dis la vérité c'est que même si une femme a vu le virus normalement avec le chlore il n'y a aucun risque mais la règle qu'on donnait les Chahal et Rabanim c'est qu'une femme qui a des... des symptômes ne doit pas s'y rendre je rappelle également pour ceux d'entre vous qui iraient en Israël les règles de bidout c'est-à-dire de l'isolement sont extrêmement strictes et doivent être respectées dans le moindre détail et ici en France toutes les règles de séparation, d'éloignement ce n'est pas à prendre à la légère du tout c'est même à une interdiction de la Torah de les prendre à la légère aujourd'hui quelqu'un qui serre la main avec des involtures il transgresse à mon sens une règle de la Torah qui s'appelle il faut être particulièrement vigilant pour notre vie et même si on se sent quand même protégé, ce qui est d'ailleurs complètement ridicule, personne n'est protégé mais on doit faire cela pour les autres c'est-à-dire qu'il y a une véritable question de solidarité que j'ai aussi entendu dans les discours du président de la République et qui m'a fait réfléchir aussi qui est celle de se dire attention, on est dans une période où il faut être solidaire c'est-à-dire apprendre ce que nous avons appris à Pourim c'est-à-dire véritablement de se dire même si moi je crois être entre guillemets protégés ce qui encore une fois est complètement ridicule je dois penser à d'autres qui pourraient ne pas l'être et si je transmets moi un virus à quelqu'un qui lui-même le donnerait à quelqu'un de fragile je suis donc indirectement responsable donc cette responsabilité, cette solidarité générale c'est pas du luxe, c'est un devoir de véniche l'antem le hoden af shotechem l'éloignement entre les personnes enfin toutes les règles sanitaires qu'on vous impose et qu'on répète dans les médias ne les prenez pas à la légère parce que je pense que c'est Minatora aujourd'hui de faire attention à cela et c'est comme ça que j'ai reçu des Rabbanim en Mérat Israël qui sont extrêmement vigilants également nous avons également une réflexion à se faire qui est très importante sur le fait que ça arrive juste à cette période et que cette période on ferme des bâtés midrashot et des bâtés knessiot et c'est quelque chose qui m'a fait tilt parce qu'il y a quelques années le Rav Moshé Shapira nous a fait remarquer dans un shéhor que dans la Masef et Megillah Masef et Megillah elle est composée évidemment de toutes les règles de Pohrim c'est une évidence mais il y a là-bas énormément de halakhot sur le bâté knesset le déroulement de la synagogue du respect de la synagogue et plein de règles comme cela qui a priori n'ont rien à faire avec le sujet de Pohrim Pohrim ce n'est pas la synagogue et donc le Rav a dit que lorsque dans une Masefette il y avait un sujet qui était abordé et qui n'avait a priori rien à faire et bien il faut se poser la question de savoir quel est le lien et le lien est le suivant c'est que Amalek il essaye d'attaquer nos points forts et nos points forts c'est les bâté knesset et le bâté midrashot et on le voit également dans Haman Haman est venu au moment où on commençait à reconstruire le deuxième Bétamigdash Haman est venu sur notre chemin vers l'Erette Israël dans lequel nous allons reconstruire le Bétamigdash on a la mitzvah avant de reconstruire le Bétamigdash de détruire Amalek ça fait partie des mitzvot qu'on a lorsqu'on arrive en Erette Israël nommer un roi détruire Amalek et reconstruire le Bétamigdash donc il y a ici quelque chose de très intéressant c'est que Amalek essaye de s'opposer à cette relation intime qui est entre Hachem et son peuple à travers la synagogue or il se trouve qu'en ce moment on est privé de synagogue et donc on se pose la question de savoir mais c'est pas par hasard juste à cette période, juste après Pourrim alors c'est pour moi l'occasion de vous dire que dès que le Bétamigdash sera réouvert je ne sais pas quand exactement et bien nous ferons en sorte de rappeler que si nous avons eu cette période, cette difficulté une des choses que l'Erette Israël en disent dans le monde c'est que c'est le kabod du Bétamigdash qui est en cause c'est-à-dire le fait qu'on soit obligé de s'isoler la conséquence numéro un c'est ne pas pouvoir prier avec Minyan et ne pas pouvoir prier avec Minyan c'est qu'Hachem quelque part il a un message à nous transmettre là-dessus et le message qu'il doit nous transmettre là-dessus c'est que tout simplement on n'a peut-être pas été suffisamment respectueux de la synagogue alors je me suis renseigné il se trouve qu'aujourd'hui les scientifiques nous disent que l'un des grands vecteurs du virus c'est justement nos téléphones portables qui nous prenons à tout moment dans lequel aussi des fois nous parlons et donc il y a des fois quelques postillons qui peuvent se poser dessus en deux mots qui sont une vraie source de contamination c'est peut-être un siman pour nous pour nous dire tout simplement que nous n'avons pas assez respecté la synagogue et c'est pour ça que nous en sommes privés un des manques de respect c'est évidemment de parler pendant le Kaddish, la Gdusha, la Khazara et la Kriyata Torah autre chose c'est de consulter sans arrêt nos appareils pendant la Khazara, pendant la Kaddish et la Gdusha ce que j'espère très bientôt lorsque nous aurons passé ce moment difficile essayer d'instaurer au Betamidrash un respect total à ce niveau là essayer de faire en sorte que les portables ne soient plus du tout acceptables pendant une prière que ce soit même honteux pour quelqu'un de le sortir pendant la prière et comprenant que véritablement il n'y a aucune urgence qu'on prie, qu'on est avec la Kaddish Barokho à 100% donc je vous demande que pendant cette période où vous priez à la maison, donc il n'y aura personne qui verra comment vous priez s'il vous plaît mettez votre téléphone portable ou tout autre appareil en silencieux en avion, en mode avion pour vous concentrer pendant la prière je ne vous demande pas de passer des heures à la prière je vous dis juste que pendant ce moment là vous le faites à 100% sans vous laisser entraîner, disperser surtout déconcentrer par cet appareil qui en plus donc vous il n'y a absolument aucune malheureusement, malheureusement je dis quand même parce qu'il n'y a plus d'urgence puisque toute l'économie est à l'arrêt donc il n'y a vraiment plus vraiment du tout du tout d'urgence et donc même en plus, même lorsqu'il y avait soi-disant des urgences ce n'était pas des urgences, l'urgence était de prier et d'être concentré voilà un premier parti de ce que je voulais vous dire ce soir si vous avez des questions, je peux m'arrêter deux minutes et écouter des questions si c'est le cas Rav, j'ai une question Rav, j'ai une question Rav, donne ton nom d'abord qu'on s'envoie qu'on s'envoie Rav, Rav, Rav concernant le miguet pour nos femmes oui donc on vient d'apprendre que le miguet était recommandé c'était bon, qu'elle pouvait s'y rendre si une femme n'a pas de symptômes donc elle est censée y aller mais si ça l'angoisse d'y aller si elle est angoissée, elle y est d'y aller quelle est l'attitude que l'on doit avoir ? alors le mari doit la rassurer et je peux lui envoyer si c'est nécessaire les papiers officiels de la Grande Réunion d'Israël mais si en tout cas elle est trop angoissée je pense qu'il faudra qu'elle appelle un médecin je donnerai le nom d'un médecin qui confirmera ou pas ce que j'ai dit, mais moi je pense que j'ai proposé la question à plusieurs médecins mais je donnerai le numéro de téléphone d'un médecin qui lui parlera en direct et lui expliquera pourquoi il n'y a pas de danger Très bien, Tandarama On m'a posé aussi la question de savoir si on a des difficultés à se rendre, à se déplacer le soir d'après l'allocution du Président de la République je ne sais pas encore s'ils vont un peu rejeter des femmes qui iraient obliguer de savoir pourquoi elles sortent le soir je ne sais pas s'ils vont aller jusque là parce qu'effectivement ils vont encore s'ils vont rester confinés à la maison dans le cas où elles sortent le soir sur ce sujet-là les changements parce que pour l'instant ils vont encore s'ils vont aller jusqu'où ils vont aller dans la vérification de nos déplacements on prendra les mesures qui s'imposent mais pour l'instant il n'y a pas de couvre-feu le soir comme ça a été annoncé avant mais peut-être qu'il y a d'autres mesures qui sont encore en préparation que je ne connais pas c'est bon il y a d'autres questions ? vous avez dit que pour les hommes il n'y a pas besoin d'aller au Mikvér oui vas-y vas-y c'est Philippe je voulais savoir pour Shabbat est-ce qu'il y a des alachones spécifiques pour la Khiata Torah comment ça se passe ? très bien merci de me poser la question alors si effectivement on ne peut plus se rendre à la synagogue Shabbat qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est à la maison le Shabbat ? on fait ce qu'on appelle l'Echté Mikra vecha Targoum c'est-à-dire qu'on lit deux fois la lecture du Homash et une fois le Targoum c'est évident il faut le faire toujours ça de toute manière mais ça devient obligatoire lorsque on ne peut pas faire Khiata Torah et on lit la Haftara sans les Brakhot évidemment Khiata Torah sans Brakha puisqu'on n'a pas de Minyan mais il faut savoir que même si effectivement on est embêté de rater Parashatachodesh ou d'autres choses c'est une obligation qui incombe à une communauté et c'est pas si on ne peut pas la faire nous-mêmes c'est pas un manque pour nous un manque oui mais c'est pas il n'y a pas de problème véritable là-dessus et pour Mintra de Shabbat la lecture de la première alia du Shabbat après-midi ? alors le Shabbat après-midi on n'a pas l'obligation de le lire lorsqu'on est sans mire et pareil dans la semaine donc le lundi jeudi il n'y a pas d'obligation de lire le Torah dans ces cas-là et les Tachanoun dans ce cas-là le lundi jeudi ? les Tachanounim on peut les faire par l'exception des parties des Shlosh Esremidot Arachamim tout le reste on peut dire il va y avoir Rosh Hodesh aussi il y a bientôt qui va être concerné on ne fait pas de Braha lorsqu'on n'a pas Minyan on ne fait pas le Halel avec Braha sauf si on est Ashkenaz et les Swaradis ne font pas avec Braha sans Minyan et pour la Torah non plus on n'a pas besoin de lire le passage ? non on n'a pas le passage particulièrement il n'y a pas de Minyan particulier de le dire non d'accord sur l'heure de la Tfilah vous vouliez peut-être préciser est-ce qu'on se cale par exemple si le Netz aujourd'hui est à 7h le matin est-ce qu'on doit prier seul on prie à 7h là ? alors c'est vrai que si on est seul prier au Netz ça donne une valeur particulière à la Tfilah encore en plus en fait encore une fois le Netz c'est toujours un plus simplement en cette période si quelqu'un veut prier toujours au Netz seul évidemment c'est qu'avoir la Braha c'est une très bonne chose mais on ne peut pas dire que c'est une obligation pas plus que lorsque l'on a Minyan quoi c'est pas une obligation plus grande etc. mais juste demander de ne pas dépasser l'horaire de fin du temps de Kriat Shema et tout de suite et en ce qui est allez-y c'est Arié bonsoir en ce qui concerne Pessar c'était pas d'actualité parce qu'on n'y est pas mais est-ce qu'on voulait en parler après ou maintenant ? on va en parler maintenant effectivement de Pessar entre autres mais aussi de Pessar merci d'en parler on peut commencer à en parler si vous voulez tout de suite s'il n'y a pas d'autres questions sur le sujet que je viens d'aborder jusqu'à présent alors en ce qui concerne Pessar effectivement on n'avait pas tellement l'habitude ces dernières années de le faire seul et donc il y aura beaucoup de questions qui vont venir et qui vont être posées pour Pessar maintenant encore une fois c'est pas non plus très grave de faire Pessar en famille c'est même une très bonne chose mais effectivement il y aura des choses que vous ne savez pas faire parce que vous ne l'avez jamais vu faire et qui vous auront posé quelques problèmes aujourd'hui vu que les différentes appareils sont assez faciles d'accès c'est-à-dire ils ne sont pas très chers, elles sont en facilité au lieu de devoir cachériser comme c'était le cas à l'époque il y a peu de choses à cachériser et donc on en parlera peut-être dans les détails lorsque le moment sera venu mais en tout cas je crois que je crois savoir en tout cas qu'au niveau des produits etc. on devrait avoir ce qu'il faut et il faut pas non plus tomber dans la panique d'acheter des quantités incroyables encore une fois Pessar, on s'est habitué à avoir 3 étoiles, 7 étoilées et machin Pessar, on n'est pas obligé d'avoir tout ça et s'il y a des chumroth qui sont très gênantes on peut faire dans certains cas sur certaines chumroth mais encore une fois il n'y a aucun souci c'est chez la charte et ça à la maison le nettoyage on peut le faire selon la halakha sans aller dans la folie et l'exagération que certaines femmes en le faisant pour s'en mettre entrer dans la pression et faire des choses selon la halakha sans plus évidemment on est là pour vous rappeler les règles et ne pas en rajouter D'accord Alors, il va falloir sans doute s'organiser maintenant On va faire des cours, je pense qu'on aura le temps de remonter des sessions comme ça mais en terme sur Pessar, moi j'avais une première question qui était par exemple sur le Hérouf que l'on fait juste avant Pessar là il n'y a pas de problème pour le renouveler sur les parties communes comment on fait dans ces cas-là pour se réunir et pour réengager ça ? Alors ça c'est les rabbinines qui s'en occupent des Hérouf, ce n'est pas le travail au général de M. Tout le monde en ce qui me concerne, j'ai l'intention au Radaouzi, moi ou les deux de le réactiver comme chaque veille de Pessar en prenant des matsottes nouvelles et en faisant la bracha qu'il faut, etc. Vous allez le faire pour tout Neuilly ? Vous allez le faire pour notre groupe d'immeubles où on est nous dont la chance on est dans le même immeuble donc on n'a rien à faire ? Alors, effectivement, ce n'est pas possible de le faire pour tout Neuilly pour vous expliquer pourquoi il faudrait que Neuilly ait un Hérouf pour pouvoir le faire pour tout Neuilly et il y aura un Hérouf Tafchiline, je ne sais pas ce que l'on est, mais il n'y aura pas d'Hérouf Hatserot pour tout Neuilly. Chaque maison devra refaire son Hérouf, effectivement, mais une fois qu'il est déjà fait une première fois, c'est assez facile de le refaire. D'accord. D'accord. Alors, avant de peut-être rentrer dans le PSAR, c'est vrai, moi j'avais ma question qui était par rapport aux autres lois qui peuvent toucher certaines personnes, par exemple Brick-Millard, mariage, peut-être décès, les cours au rythme, toutes ces choses qu'on ne peut plus faire parce qu'on va être contingenté. Comment ça se passe, quelqu'un qui doit faire une, quelqu'un qui aurait besoin d'un minyan ? Alors, je précise, je précise, Brick-Millard va se faire demain, elle va se faire sans minyan. Brick-Millard est caché à 100 minyan. Elle se fait sans minyan parce qu'il y a des risques de contamination. Il n'y a aucun risque, aucun problème, ça se fait avec l'avis simplement du Moëlle. Dans le cas précis de demain, on a dû poser la question à des scientifiques, effectivement, mais il n'y avait pas de risque. Et donc, comme il n'y a pas de risque, on va faire tout ce qu'il faut. Donc, il n'y a aucun report parce qu'il y a coronavirus ? Aucun report n'est nécessaire selon l'avis des médecins parce que justement, il y a tout ce qu'il faut pour protéger et protéger l'enfant. Parce qu'il est mariage, vous le savez, aujourd'hui, tout est interdit, toutes les cérémonies, etc. Ça se fait avec minyan, ça par contre, un mariage. Ça se fait dans la stricte intimité de la famille la plus proche. Alors, reporter un mariage, vous savez très bien que c'est problématique. Ceux qui sont chambrés, toroi, utzot, ne se touchent pas avant le mariage. Et donc, c'est très embêtant de reporter. Et je sais bien que ça peut faire de la peine. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une choupa et que la soirée, on la fera lorsqu'il n'y aura plus ces problèmes. Mais en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire la choupa avec minyan et le rave. Et puis, on fait peut-être une choupa, évidemment, de mitzvah, en strict, dans un sac très strict. Mais on le fait sans retarder. Et donc, les chevabachot, ce n'est pas grave. Il y a le premier repas. Les chevabachot, on pourrait faire à minyan, mechouta, nous, 10 personnes, si on prend les dispositions et les règles nécessaires. Mais il faut savoir que les chevabachot ne sont pas meachot. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas fait des chevabachot pendant les 7 jours, il est quitte. Son mariage est validé. On pourrait le faire dans des conditions d'hygiène et de respect des règles, en prenant, évidemment, le minimum d'invités. Tu avais parlé d'autre chose encore, le mariage ? Dans le cas plus dramatique, des personnes qui viendraient, on aurait à enterrer des personnes, dans ce cas-là. Il y a des règles. Très, très vite, même s'il y a peu de monde, très peu de monde, voire très peu de monde. Et ceux qui doivent, par exemple, faire la clôture, les 11 mois ou les 12 mois, dans ces cas-là, s'il n'y a pas à minyan ? Oui, je sais bien. Ça fait la peine, mais s'il n'y a pas à minyan pour faire le kaddish, il n'y a pas à minyan. Je ne sais pas encore exactement ce qui va être décidé. Peut-être que vous savez plus que moi. Est-ce qu'ils ont strictement interdit ? Est-ce qu'il n'en a pas parlé, le président de la République ? Même un minyan de 10 dans une synagogue, ça serait interdit ? Je ne sais pas exactement. Ce qu'ils ont demandé, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait diviser le nombre d'interactions sociales au maximum. Donc, ils disent au maximum quatre personnes extérieures, vous pouvez voir. Donc, dès vous êtes dans un minyan, vous avez neuf autres personnes. Donc, par déduction, difficile de réunir un minyan. J'ai compris. Bon, on écoutera un peu plus les détails de ces mesures. Mais effectivement, ça va être compliqué pour les minyanimes les prochains jours. Mais si, effectivement, quelqu'un, moi, je mets à la place quelqu'un qui aurait les 11 mois ou les 12 mois, il inviterait neuf personnes de la famille très proche pour compléter et faire son minyanime à la maison. Je ne sais pas si ce sera possible, mais en tout cas, si c'est possible, pourquoi pas. Le faire tôt, quoi. Le faire de manière à ce que la police, par exemple, l'autorise. Je ne sais pas exactement ce qu'ils vont interdire ou pas. Mais en tout cas, essayer de le faire dans un strict intimité. Ok. Pour ce qui est encore de, je reprends de Pessar. Effectivement, la vraie question qu'on se pose, je devance déjà. Est-ce qu'on aura le droit de se déplacer, par exemple au CEDER, pour aller voir la famille, passer le soir au CEDER en famille et après revenir ? Et ça, effectivement, c'est vraiment une idée de voir loin. Je ne sais pas très bien comment ils verront les choses. Est-ce qu'ils laisseront les gens se déplacer en famille pour aller chez les parents, etc. C'est un sujet sur lequel je n'ai pas de réponse. Je pense qu'il faudra un petit peu plus de temps pour voir comment ils gèrent un peu cette crise. Alors, vous le conseillez ou pas, vous ? Pardon ? Vous le conseillez, vous, s'il y a possibilité de le faire ou pas ? Je conseille quoi ? De faire quoi ? J'ai pas compris. S'il y a possibilité de faire des réunions en famille, etc. Vous conseillez de le faire ou à éviter pour vous ? Le problème qu'il y a, c'est que s'il y a des personnes à risque, et qu'on risque de leur transmettre à Zashalom des mauvaises choses, ça, il vaut mieux éviter, quoi. C'est sûr. Je ne sais pas si on veut prendre toutes les dispositions, sachant que lorsqu'on a un embasage, ils sont souvent des porteurs sains, et je ne sais pas trop s'il faut prendre ce risque-là, quoi. Rav, il y avait des questions, on est dans un contexte de crise sanitaire, donc ça veut dire que certaines personnes disent vont être contaminées ou porteurs sains. Shabbat, quel type de médicaments peut-on prendre ? On recommande de dire, on est du Doliprane, peut-être certains vont avoir des complications, on ne souhaite pas Shabbat. Comment leurs familles peuvent réagir dans l'esprit de la Torah ? Alors, Doliprane, je crois que le Ravitra Kosef, il a permis, sans limite, Doliprane, et s'il y a des médecins qui m'ont dit que la vitamine C ou toutes sortes de fortifiants peuvent aider une personne à se mesurer la maladie. Donc, vraiment, comme on est dans une période de maguefa, d'épidémie, si quelqu'un le fait, mais sans prendre des choses folles, quoi, des choses qui ont, selon un médecin, des raisons de nous protéger ou de nous renforcer, il n'y a pas de problème. Le Doliprane, ça ne s'appelle pas vraiment un médicament selon la définition de la Ravitra Kosef. D'accord. Est-ce que là, on peut dire qu'on est dans un cas de shakana, de pire qu'on a une fèche, pour que Shabbat, on puisse transgresser certaines lois ? Alors, uniquement si une personne est en détresse respiratoire, là, évidemment, il faut aller très vite. Si ce n'est pas le cas, ça dépend. Il faut voir, chacun doit être étudié pour lui-même, je ne sais pas. Il faudra voir en fonction de différentes choses. Mais c'est vrai que je rappelle que dès qu'on est dans une période d'épidémie, qu'il y a effectivement une fragilité générale, il y a des choses qu'on permet, qu'on ne permet pas d'habitude. Alors, moi, j'avais beaucoup de questions parce qu'on m'avait remonté beaucoup de questions. Quand on est, par exemple, Erev Shabbat, donc, pardon, Kabbalat Shabbat, est-ce que quand on a fini la Hamidah, on refait, vous savez, la Hasara spéciale du vendredi soir ? Est-ce qu'on le refait chez soi ou on ne le fait pas ? Non, on ne sait pas cette Hasara. Dans un Minyan Kavoua avec Minyan, c'est une Hasara, c'est avec Minyan, obligatoirement. D'accord, parce qu'on part à la Hamidah et on fait David Mismore et c'est tout. Exactement. D'accord, et elle est où les Chaberts ? Exactement. La Hasara, c'est seulement ce qu'il y a à Minyan, et c'est seulement Minyan Kavoua, Minyan régulier. Ce n'est pas tout à fait une Hasara, vu que c'est Arvit, mais c'est une Hasara spéciale pour... Alors, j'ai dit, monsieur, vous n'avez pas vu le Rav depuis 10 ans, vous avez plein de questions. On est content de vous voir, Rav, on aimerait vous voir plus cette semaine. Vous pensez qu'on peut réorganiser Bichyurim de cette manière ? Écoute, en ce qui me concerne, dans Rocham, je vais mieux, donc on va voir avec plaisir. Moi, je sais bien que j'adore donner des chiobis, mais ce n'est pas du tout... Pour moi, c'est dur de me priver, j'ai du mal, je vous dis très franchement, parce que je ne vous vois pas, mais... Alors, on va faire la vidéo, pour ceux qui sont connectés, vous pourrez à la fin mettre votre vidéo et on aura une petite photo générale de tout le monde. Allez, je peux mettre la mienne maintenant. Vous allez voir, tous ceux qui sont connectés, allez-y, branquez votre vidéo, Laura pourra les voir tous. Comment est-ce qu'on fait, Mickaël, pour se montrer ? Tu appuies sur la petite caméra, Amos, qui apparaît en bas de l'écran. Ah oui, voilà, très bien. Hop, et puis tout le monde va apparaître. Il faut que Laura vous appuie sur les autres. On va voir Amos, voilà. Amos, c'est Samuel, voilà, on a une première. Vous écoutez sur les photos des autres, on te voit, voilà. On s'en fout. Il y a un de mon fracidique hier soir, il m'a dit, dis-leur surtout de garder la simcha. Alors, ce n'est pas facile d'être sa mère, ce qu'on entend, tout ce qu'on entend. Et c'est un vrai travail, c'est un vrai travail, la simcha. Je sais qu'il y a un autre travail qui va être le Shalom Bayit. Tout ça, ce sont des choses sur lesquelles il faut travailler pendant cette période. Parce que voilà, tout simplement, si HFM a des grandes preuves, c'est qu'on est capable de les surmonter. Et qu'il faut revenir vers l'essentiel. Il faut trouver nos femmes, nos enfants. Et évidemment, je vous dirais, merci HFM de les avoir et qu'on les garde longtemps. En bonne santé. Très bien. Alors, messieurs, si vous êtes d'accord, on peut renouveler. Déjà, il y a tous les lundis, en attendant qu'on a encore deux lundis. Je vous propose qu'on fasse un chiot de vendredi matin déjà. Un vendredi matin, d'accord. Alors, on passe sur la commune à venir jusqu'à 21h40. Si tu es d'accord, Rav Ariel, à 9h comme d'habitude. Alors, en fait, à 9h, un peu plus tard. On ne peut pas avec plaisir sur le principe. Je verrai si je peux à 9h ou un peu plus tard. Mais en tout cas, sur le principe, avec plaisir. Alors, juste Rav, on avait dit qu'on n'oubliait pas de faire les rifouages sur les mains. et une prière pour tous ceux qui… Alors, je voudrais qu'on fasse confiance en un TILIM. Voilà. Et qu'on pense à tous les malades et les malades que l'on a. Alors, je voulais partager la liste. J'ai une liste là, mais elle n'est vraiment pas complète. Je ne sais pas si… On va mettre ensemble le chapitre, si ça ne vous dérange pas. Alors, c'est quoi le TILIM ? C'est quel ? Le 90 ? Voilà. Le Chambre de la Ravie, c'est un TILIM très particulier. 91, en fait. 91, en fait. Oui, je veux dire. On parle justement des différentes attaques externes. On peut être protégé. Attendez, j'essaie de le trouver en ligne. Je vais le partager à l'écran. Je vais le partager à l'écran. Je vais le partager à l'écran. Attendez, je vais le partager à l'écran. C'est quoi ? Tu n'as pas, je… 90, je crois. C'est vrai. C'est pas vrai. C'est une tabique à l'air. C'est… C'est vrai, je le cherche. Je vais le partager. Je suis en train de le mettre à l'écran. C'est le Yosher PCT. Voilà, je le partage à l'écran pour ceux qui veulent le suivre. Ils l'auront. Voilà, pour ceux qui veulent le voir. Alors là, je vais l'augmenter. Si vous cliquez sur mon écran, vous le voyez. Très bien, on le voit très bien. Très bien, bravo. Voilà. Alors, Rav, on vous écoute. Alors, on commence. On est en partie au premier jour. Yosher, je veux être PCT. Je vous invite. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501